Planifier, c'est donc articuler ces différents niveaux, ces différentes thématiques, ces niveaux de compréhension. Finalement, c'est leur articulation qui font que notre planification va être efficace ou efficiente, et qu'on arrivera petit à petit vers une durabilité. Il existe différents types d'outils de planification. Nous prenons ici les plus classiques. Tout d'abord, les prescriptions d'orientation. Donc ça, c'est ce que l'on va appeler les SDO, les PUR, les SDU, les PSU. Donc c'est chaque fois schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, plan urbain de référence, plan directeur, schéma de développement urbain. Donc toutes les dénominations sont possibles. Mais en gros, on a deux grands types. Le premier, c'est les prescriptions d'orientation et les prescriptions d'utilisation du sol qui, elles, sont opposables au tiers. Donc tout ce qui est de l'orientation est pour les institutions publiques, mais n'a pas force de loi pour le privé. On espère que ça donne des orientations claires tout de même. Et tout ce qui est des prescriptions d'utilisation des sols, là, on passe sur quelque chose opposable au tiers. Donc qui est valable aussi bien pour le public que pour le privé. Et ce sont les plans de lotissement, les plans de zones, plans d'affectation. Donc on le trouve sous, plans d'occupation des sols, plans d'affectation, j'en parlais tout à l'heure. Ou encore des simples plans de lotissement. Et entre deux, on a un outil assez mal défini qui peut être des plans urbain directeur ou des plans directeur localisés. Il n'existe que dans quelques pays dans le monde. Mais on a ici, entre deux, justement, entre à la fois l'orientation et la prescription d'utilisation, un certain nombre d'outils. La mode est au développement de ces outils, puisqu'on voit les limites des plans directeurs et on voit les limites des plans d'utilisation des sols. Donc on essaie, entre deux, d'avoir à la fois des documents qui seraient prescriptifs et qui donneraient des grandes orientations. Un outil de planification. Dans notre cas, on parlait d'un sdo, par exemple, ou un pur. Quelles sont ses caractéristiques ? La caractéristique première devrait être la flexibilité. Donc on doit pouvoir faire évoluer rapidement l'outil. Mais c'est également un outil de coordination. C'est un outil de courte durée, malgré tout, dans un temps long de l'histoire de la ville. Il devrait formuler une vision commune et puis montrer prioritairement ce qui est des objectifs à fort potentiel. Des objectifs principaux et des objectifs secondaires. on est d'accord que l'outil devrait se baser, pas uniquement, mais prioritairement, sur les objectifs à fort potentiel. On imagine que l'outil se fait dans une phase d'analyse très courte. Si l'outil est pour une durée de dix ans et que vous mettez cinq, six, sept ans à le mettre en place, les données que vous aurez sept ans après ne seront plus valables. Et avant même de pouvoir le mettre en place, il faudra déjà le remettre à jour. Donc c'est une course perpétuelle. Ce qui veut dire qu'on a tout intérêt à faire des outils qui sont de courte durée, de dix ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais qui se font très rapidement, six mois, une année, deux ans maximum. Au-delà de ça, les données sont plus valables et il faut déjà le remettre à jour. Et la chose la plus importante qu'on oublie souvent, c'est que l'outil doit s'inscrire absolument dans l'existant. Donc il y a des choses qui, en tant que planificateur, nous embêtent. Il y a des choses qu'on aimerait voir ailleurs, mais on ne peut pas les déplacer. Il y a des projets qui sont lancés, des coûts qui sont partis, comme on dit. On ne peut pas faire en sorte, on ne peut pas les tracer simplement, faire en sorte qu'ils n'existent pas. Donc on les prend en compte et on inscrit notre planification dans ce qui existe. Donc l'objectif de l'outil, on l'aura compris, c'est de programmer les éléments essentiels. C'est de donner un cadre de référence au développement urbain. C'est de limiter le périmètre urbain. Donc ça, c'est un choix de périmètre, en fait. Peut-être c'est un peu secondaire, mais ça permet de délimiter le territoire administratif de la ville. Il essaie, en principe, de prévoir des réserves foncières. Donc là, on peut surligner la question foncière, qui est une des questions centrales lorsqu'on fait de la planification, de proposer un certain nombre de localisations. Un exemple, un hôtel, une chaîne d'hôtels veut construire un hôtel dans une ville X africaine. Est-ce que, en regardant ma planification, je peux lui proposer un certain nombre de terrains ? Oui, non. On veut implanter un nouveau ministère. Est-ce qu'il est prévu l'implantation de nouveaux ministères dans mon plan ? Oui, non. Donc c'est des choses très basiques, très pragmatiques. Mais si vous commencez à analyser les plans existants, on verra que cette partie-là existe que très rarement. Comme je lisais avant, l'objectif, peut-être principal, c'est d'articuler les différentes thématiques. Ça ne sert à rien de lister les choses. Il faut encore les mettre en musique entre elles. Et puis, quelque chose qui prend de plus en plus d'importance, c'est le partage d'une vision. Ça ne sert à rien de faire une planification si elle n'est pas partagée par l'ensemble des acteurs. L'ensemble des acteurs, on l'a vu, les acteurs sont nombreux dans la vidéo sur la ville africaine. On l'a vu, les acteurs sont à la fois institutionnels et à la fois privés. Ils sont à la fois formels et informels. Et cette vision doit être partagée par l'ensemble de tous ces gens. Donc, méthodologie très simple, très classique. On nuancera le propos par la suite. On a d'abord un diagnostic. Ce diagnostic nous permet de définir des orientations. Alors, il faut mettre l'accent là-dessus. C'est que c'est une chaîne. D'accord ? Il n'y a pas de diagnostic. Et puis ensuite, on définit politiquement d'autres orientations. Non. C'est basé sur ce diagnostic qu'on va définir un certain nombre d'orientations pour la ville de demain. Ces orientations sont politiques. Et ensuite, par rapport à ces orientations, on va les traduire, les élaborer sous forme de plans. Les traduire en projets à impact sur un plan. Et puis, on va passer comme ça d'un diagnostic aux orientations, à l'élaboration d'un plan. Puis, un programme d'investissement prioritaire. C'est en principe ce qui se passe. Ce n'est pas une donnée fondamentale. Mais aujourd'hui, c'est le schéma classique de la méthodologie de mise en place d'un plan directeur, par exemple. Et puis, il y aura une mise en œuvre. Et l'élément qu'on oublie à la fin, mais qui est fondamental aussi, c'est la communication. Il faut encore pouvoir vendre le plan que vous avez mis en place pour qu'il serve à quelque chose. Le diagnostic, c'est en fait une évaluation initiale. On va mettre à plat ce qu'on a trouvé sur la ville. Et ce qu'on a trouvé, on va le mettre dans un tableau qui nous fournit à la fois les opportunités, les forces, faiblesses et menaces. Sur la question externe et sur la question interne à la ville. Un exemple de diagnostic, la ville de Djamela, au Tchad. Diagnostic qui a été fait très rapidement, mais qui nous permet de voir les principaux éléments et donc les principaux problèmes de la ville. À la suite de ce diagnostic, nous allons élaborer un certain nombre d'orientations. Voilà. Quels sont les grands objectifs de demain pour ma ville? Une fois ces orientations définies, il faut les traduire sur un plan. Donc, on va élaborer un plan et on va spatialiser les orientations. Une fois spatialisées, le résultat est le plan d'urbanisme. Ça, c'est un plan, un document cadre. Il n'a pas le statut d'un SDO ou d'un plan directeur. Mais un certain nombre d'orientations ont été spatialisées et ça a donné un plan d'urbanisme. Le PIP, PIP, Programme d'investissement prioritaire, suite à cela, en principe, les villes peuvent soumettre un certain nombre de projets au bailleur qui va les financer. C'est pour ça qu'on fait un programme d'investissement prioritaire. Quels sont les investissements prioritaires à mettre en œuvre dans ma ville pour commencer à orienter, justement, pour commencer à répondre aux objectifs que je me suis fixé. Ensuite, la mise en œuvre du projet. Il ne suffit pas juste d'avoir un joli plan. Il faut encore mettre en œuvre ce plan. Et pour cela, il faut établir un plan d'action, formaliser les actions, identifier les responsabilités des uns et des autres, identifier les sources de financement. Ça, c'est fondamental. Identifier les délais et mettre en place un système de contrôle, donc d'indicateur. Ça aussi, c'est une chose qu'on oublie souvent à la fin de la planification. Votre planification ne sert à rien si vous n'avez pas un système de contrôle, un système d'indicateur, qui vous dit si oui ou non vous êtes en train de réaliser ce pourquoi vous avez planifié. Ou au contraire, si vous avez des effets induits qui font que la planification part exactement et strictement à l'inverse de ce que vous vouliez établir dans un premier temps. Enfin, la communication. Chaque citadin doit connaître les orientations et la vision de sa ville. Forcément, c'est un vœu pieux à nouveau. Très difficile de descendre dans l'ensemble des quartiers pour communiquer là-dessus. Mais plus on communique largement, plus il y aura consensus autour d'un projet. Pour cela, il faut un recours aux médias, un message clair et peu complexe. Et puis, utiliser les exemples de choses qui ont bien fonctionné comme éléments pédagogiques. Les deux derniers éléments sont très importants ici, puisque c'est la communication de base, mais le message doit être clair et pratique pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit. Voilà ensuite, puisqu'on a mis en place quelques indicateurs, il s'agit d'évaluer ce qu'on a fait. Alors, d'évaluer dans le temps, on peut évaluer en faisant, mais à un an, à cinq ans, à dix ans, à vingt ans, l'idée est d'avoir un retour sur la planification qu'on a mis en place. On reviendra sur ces différents éléments, sur ces différentes thématiques, mais de manière assez rapide, l'idée était de brosser un premier portrait de ce qu'est une planification, donnant une définition, quelques thématiques, et de montrer qu'on ne peut pas travailler de manière séparée, de manière thématique séparée, mais qu'il faut articuler ces différents domaines. Et finalement, la planification est bien l'articulation de cette complexité urbaine. Et on a longtemps imaginé que plus on simplifiait la planification, plus la planification serait efficace. C'est exactement le contraire qui se passe. On est obligé aujourd'hui, dans une planification, de prendre en compte la complexité des sociétés et des fonctionnements urbains pour que l'on ait un levier d'action pour la ville de demain, pour la mise en place d'une ville durable.